Les amis, heureusement Héléna Morna est là avec son questionnaire, toujours insolite. Heureusement, et c'est toujours le questionnaire breton. Je vous invite tous à répondre, bien sûr, vous connaissez le principe. Alors on commence par une question très simple. Saviez-vous que l'homme qui a inventé et présenté le premier journal télévisé est un breton ? Oui. Alors, c'est Laurie qui sait ? Laurie, elle arrive et dit qu'elle sait. Je crois que je sais. Attendez, attendez, dis-moi. Patrick Poivre d'Arvore ? Non, c'est un autre. Alors, est-ce que quelqu'un sait ? Héléna, Héléna, toi tu sais ? Pierre Sablin ou quelque chose comme ça ? Pierre Sablin ? Pierre Sablin. Comment vous appelez madame ? Ginette. Ginette a raison, mais tu connaissais Pierre Sabin. On a la bonne journée. Laurie Thilman a de bonnes oreilles aussi. En fait, non. L'idée, c'est que Pierre Sabin, il débute avec un scoop. Il est tout jeune, il travaille à la radio. Et c'est en 1945, l'exécution de Pierre Laval. Il enregistre, il diffuse aussitôt à la radio. Tout de suite, il est repéré. Quatre ans plus tard, en juin 1949, il décide de faire un journal télévisé qu'il présente. Il deviendra ensuite animateur, producteur, aussi bien dans l'info que dans le divertissement. Vous vous souvenez peut-être de l'homme du XXe siècle, un magazine qu'il présentait, ou encore le magazine des explorateurs. Bravo Ginette ! Bravo Ginette, qui est toujours là pour répondre. J'ai oublié de dire qu'il était né à Lagnon, et qu'il s'est marié plus tard avec Catherine Langeais. D'accord ? Maintenant, on part à Binig, vous savez, c'est juste à côté de Saint-Brieuc. Eh bien, à Binig, ici, chaque année, et ça va commencer demain, on célèbre un poisson. Oui, mais quel poisson ? La morue ? La morue ! Elle a raison, qui se cuisine ? L'orée Timmane, elle l'avait dit, hein ? Ah, tu l'avais dit aussi ? Ah oui, oui, sur la ligne. C'est l'autre inter-celtique, effectivement, la fête de la morue qu'on cuisine, comme ça, je vous le dis, de façon 360 différentes. Moi n'arrivais. De 360 différentes au Portugal. Et ici aussi, on célèbre la fête de la morue. Et alors, il y a des concerts, il y a une fête avec des vieux gréments, ceux qui partaient au XIXe siècle, vous servaient vers Terre-Neuf pour aller pêcher la morue. Il faut absolument venir, ça commence à partir de demain, et c'est jusqu'au 28 mai. On attend à peu près 50 000 personnes. Tu te débrouilles toujours pour placer le Portugal, Hélène Lamanda. Allez, une petite dernière pour la route. Savez-vous que l'or blanc, de l'or blanc, coule ici, dans les côtes d'Armor ? Ah oui ? Est-ce que c'est là-dessous ? Non. Est-ce que c'est une crème liquide ? C'est liquide. Ah, l'or blanc. Il est morti, Hélène. Alors, par exemple, je vais vous donner un indice. Il ne faut pas confondre un plan couette qu'aimerait bien Guillaume, avec une certaine Lori, avec... La plan couette. Comme alors ! La plan couette filtrée quand même à 110 mètres de profondeur. Alors bon, il y a Evian, il y a Volvic, il y a tout ça, mais nous ici, on ne boit que de la plan couette. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Sans nitrate, pur, équilibré. Elle est recommandée par le ministère de la Santé. La Bretagne, ça nous gagne. Ça nous gagne. Merci, Héléna.